Salut les arsouilles, les boissons soif et les distillers ! Bienvenue dans la triple dose, l'endroit où vous êtes chez vous. Dans cette vidéo, changement de décor, oui, je suis en vacances, donc j'ai pas mon petit bar derrière moi, ni mon poster 8-6, le fameux poster 8-6 que vous m'enviez tous. Donc c'est pas grave, j'ai décidé quand même de la faire à l'arrache, parce qu'il y a quand même l'actualité qui est là, et l'actualité c'est la nouvelle Desperados, la Desper Florida Sunrise. Alors celle-là, vous avez pas pu la louper, certainement pas. Il y a des affiches partout, honnêtement il y a des affiches partout, arrêt de bus, métro, tramway, partout, 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 elle nous a envahis. On va dire qu'Ainoken France met le paquet. Ah oui, Desper, c'est Ainoken, pour ceux qui le savent pas, je vais faire le dire tout de suite. Fini l'image folklorique du Mexique avec 6 Sex and Sun, fini l'image du soleil. Non, non, bien industrielle, direct, aromatisé, mais c'est pas grave. Bonne petite Desper quand il fait beau, quand il fait chaud aussi, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, Ainoken a mis le paquet, et son argument de vente c'est, « Attention, la Florida Sunrise a le goût identique du fabuleux cocktail. » Donc le Tequila Sunrise, je sais pas si vous connaissez tous, 6cl de tequila, 2cl de jus d'orange, 2cl de grenadine, ça se mélange bien, ça fait une petite couleur orange et rouge au fond du vert, ça fait donc un lever de soleil, donc le petit Sunrise. Moi personnellement, je suis un amateur de ce cocktail, enfin je fus un amateur de ce cocktail, parce qu'avec mon pote Julien et toute la bande de Soifar, on allait tous les vendredis soirs, quand on a du 20 ans, ça remonte à plus de 20 ans, on allait tous les vendredis soirs, donc se mettre la tête à la Tequila Sunrise, dans un bar qui s'appelait le Desperados. Desperados Tequila Sunrise. J'aurais voulu l'inventer, j'aurais pas réussi, franchement c'est le destin qui me rattrape, le destin de Soifar. Donc voilà, le destin me rattrape, donc Desperados, Florida Sunrise, donc voilà, c'est pour ça que ça m'a un petit peu interloqué, donc j'ai décidé de faire une petite review sur cette bière, parce que même si je suis en vacances, l'actualité de la biérothérapie, apérothérapie, je ne peux pas ne pas vous la partager. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, présentation comme d'habitude, présentation, d'espé, c'est d'espé, tout simplement, qu'est-ce qu'on voit dessus, ben, aromatisé, orange et grenadine, voilà, la tequila, orange et grenadine, pareil sur la canette, la canette elle est comme d'habitude aussi, donc voilà, tranquillement quoi, Desperados. Allez, on va passer tout de suite en mode dégustation, ce qui va nous intéresser. Donc n'oubliez pas, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, c'est au-dessus de l'actualité de la biérothérapie, biérothérapie et compagnie, et bien on s'abonne, putain de bordel de merde, 80% des gens qui ont mis vidéos, ne s'abonnent pas, alors, faites un petit effort, putain, il faut que j'arrive à payer ma maison du bled, oh, qu'est-ce qu'il se passe là ? N'hésitez pas à vous abonner, putain, il va falloir que je vous l'étis, c'est putain de vidéos au bout d'un moment, donc voilà, donc c'est parti, donc vous voyez, bon, alors là par contre, au niveau d'odeur, on sent une espèce d'odeur de grenadine, c'est clair, là c'est la grenadine au taquet, l'orange la sent pas du tout, alors la grenadine elle prend le nez, j'ai une question que ça va être, oula, un petit problème de caméra, je vous dis, je suis dans les meilleures conditions, donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, voilà, donc je sens une odeur de grenadine, mais c'est abusé, franchement j'ai l'impression que ça va être hyper, hyper sucré, moi les bières super sucrées, j'aime pas trop ça, allez, on va tenter le goût tout de suite, alors, c'est pas mauvais, on va pas se mentir, c'est pas mauvais, c'est sucré, mais ça reste raisonnable, franchement ça reste raisonnable, après je ne mourrai pas 2, 3, 4, 5, une comme ça dans l'après-midi ou en début de soirée, ça m'ira amplement, ça reste quand même une bière assez fort en grenadine, le goût est vraiment présent, l'orange très très peu, on le sent sur la fin, mais bon, on le sent vraiment très peu, vraiment la grenadine en porte, donc déjà si vous n'aimez pas la grenadine, c'est même pas la peine de partir sur la Desperado, Florida, je sais pas quoi, la Florida Sunrise, donc voilà, bon, je n'ai pas ouvert la canette, ça a le même goût, mais non plus dégueulasse, mais donc ouais, pour moi honnêtement, ça n'a pas du tout le goût du cocktail, décidément je n'ai pas y arrivé, mais c'est pas grave, vous m'excuserez des conditions de travail, donc c'est ce que je suis en train de dire, du coup à chaque fois ça me perds, tu es putain de bordel de merde, ouais donc pour moi ça n'a pas du tout le goût du cocktail, on ne va pas se mentir, le cocktail, il n'y a pas de goût de bière, et cet arôme de tequila, c'est la vraie tequila, donc oui ça se rapproche, mais pour moi c'est franchement, c'est une bière de la grenadine, vous savez combien ça vaut ça, ça vaut 5,50€ le pack de 3, donc c'est un petit peu abusé, la canette elle est à 3,50€, franchement tu prends une des sp, mets toi de la grenadine dedans, ça sera pareil, on ne va pas se mentir, donc voilà, moi ce que j'en pense, si je l'ai mis une autre, franchement je lui mets, je lui mets un 4,5 sur 10, honnêtement je ne lui mets même pas la moyenne, franchement voilà, pour moi c'est trop sucré, c'est pas super super bon, voilà c'est de la bière de la grenadine, ça passe vite fait, l'apéro vite fait quoi, donc pour conclure cette petite vidéo, vous aurez bien compris, je ne suis pas dans les meilleures conditions pour tourner, mais c'est pas grave, je voulais présenter cette petite Florida Sunrise, qui ne sera pas une pépite, qui ne restera pas dans les annales, pour moi ça va être la bière de l'été, ils essayent de vendre ça, mais franchement je ne pense pas qu'elle réussisse, elle réussisse à s'imposer, je pense que ça va être un échec, par contre voilà, je pense que les meilleures façons sont sur le marché, à part la red j'aime pas trop, mais l'original et la lime, la lime est quand même très bonne, par contre elle a 3,2 degrés, je ne sais pas quoi, pour moi c'est une tourtelle, donc ça ne m'intéresse pas, mais voilà, c'est les deux des spéciaux qui pour moi sont les leaders du marché, et qui elles méritent un peu plus mon respect, si je peux dire, si je peux me permettre, donc voilà, sur ce les assoiffés, on n'oublie pas, on like, on partage, et on s'abonne putain, prochaine fois je fais une meilleure vidéo, je retrouverai mes conditions normales, vous inquiétez pas, donc n'hésitez pas quand même à laisser un like, pour ceux qui ne connaissent pas, et à s'abonner, et surtout aller voir mes anciennes vidéos, comme celle moi aussi, j'ai sorti aussi la cuve à l'histoire qui est là, vous verrez, il n'y a pas de conditions de téléphone qui tombe et compagnie, etc., donc voilà, sur ce, on s'abonne, on like, et on partage, ou l'inverse, peu importe, et moi je vous dis, à la prochaine des distilleurs, sayonara, mina,